Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid et vous l'avez vu en image, du tirage au sort. Quel est le pire et le meilleur tirage pour ce Real Madrid qui a donc fait un 6 sur 6, c'est rare pour le souligner. Alors oui, je n'ai pas fait le débrief contre l'Union de Berlin, j'ai reçu énormément, et ça m'a touché quand même, de messages sur Instagram, Twitter, etc. Pourquoi tu ne fais pas le débrief ? Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, c'était ni un match amical où on peut voir des recrues, et vous connaissez mon professionnalisme l'été, quand je dois me lever à 3h du matin pour vous faire un débrief à chaud sur les nouvelles recrues. Alors que c'est un match amical, je suis toujours présent. Je suis toujours présent pour les matchs avec un réel enjeu en Liga et en Champions League, mais là, c'était un match où on était sûr d'être premier, on était qualifié, donc j'ai regardé en tant que fan, sans prendre de notes, sans faire de slides, sans préparer une miniature, et c'était un petit bonhomme. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens ce week-end. Juste avant ça, vous pouvez me rejoindre sur Thread, ou Thread, je ne sais pas comment on prononce, c'est le nouveau réseau social lié à Instagram, qui va, pour ma part en tout cas, remplacer Twitter. Twitter, il y a une atmosphère négative, les gens sont violents dans les mots qu'ils utilisent, et j'ai vu qu'il y avait une différence avec le public qui pouvait me suivre sur Instagram. Et étant donné que c'est lié à mon compte Instagram, on est déjà plus de 3 000, et ça va me permettre de m'exprimer sur l'actualité du football et surtout du Real Madrid. Donc, allez vous abonner en masse, je compte sur vous. Évidemment, le lien est dans la description. Voici le menu du jour, les amis. Donc, comme d'habitude, la presse, qui va revenir sur le Real, mais aussi, pardon, vous le verrez sur le Barça. L'actualité Real Madrid avec pas mal de retours, et ça, ça fait plaisir. Alaba départ. Et oui, parce qu'apparemment, Alaba serait convoité par un club, je ne vous le dis pas, mais vous le verrez dans quelques minutes, le pénalty gate du Real Madrid. Ce Real n'arrive plus à marquer sur pénalty, mais il y a un nouveau tireur, on va découvrir qui c'est. Et donc, on verra mon tirage préféré pour cette Ligue des Champions. Et on terminera par deux mini-jeux, parce que l'actualité, elle est plutôt courte aujourd'hui. Et je me suis dit, je vais envoyer deux mini-jeux. Donc là, pareil, vous me les envoyez soit sur Instagram, soit sur Thread. Je les enregistre. Et quand il y a des vidéos actues, j'en balance un ou deux. Et aujourd'hui, c'est deux, parce que je fête Thread. Donc, j'ai envie de fêter ça avec un nouveau mini-jeu. Donc, c'est parti, les amis, installez-vous bien. Et on commence par la presse. Alors, on va commencer par As, qui parle d'un Barça en destruction, qui a encaissé donc sept buts en deux rencontres, contre Girona et contre Anvers. Un Barça en crise. On a l'impression que cette direction est en train de rentrer en conflit avec son entraîneur Chavi, qui ne cesse de répéter. Ma voix s'éteint tout à coup. Que le club est en construction. Bref, le club est en destruction, d'où le jeu de mots. Et Marca, qui parle de Bellingham, qui veut préserver la légacy, la légende de Zinedine Zidane. Et vous le voyez tout en haut, petit encas sur Mbappé. On ne sait jamais, sachant que l'actualité autour du français devrait revenir d'ici quelques semaines. Les retours du réel. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait presque office pour moi de recrut. Parce que ça fait tellement de semaines qu'on joue sans être complet, que quand je vois des joueurs comme Vinicius qui me manquent, le sourire de Vinicius, c'est dribble, c'est sprint, tout ça. Ça me manque. Donc, Vinicius est revenu à l'entraînement aujourd'hui. Alors, évidemment, il ne reviendra que dans un mois, un mois et demi encore. Chouamini a annoncé sur son Insta que ça y est, après des sessions sans fin, dans le laboratoire, il est temps de revenir. On le voit, il est affûté comme jamais. Et là aussi, très heureux de revoir Aurélien qui est un véritable, la véritable tour de contrôle devant la défense. Même si, en son absence, et ça, il faut le signaler, tout s'est plutôt bien passé. Mais en tout cas, voilà, de revoir des anciens joueurs qui étaient blessés, les voir revenir, c'est que du bonheur. Indric, et ça, je vous l'ai dévoilé la semaine dernière. C'est Rélevo qui nous le confirme aujourd'hui. Sera à Madrid cette semaine. Il va rencontrer Florentino Perez. Et on risque de voir donc des photos. Et c'est le long feuilleton d'Indric qui va donc signer au Real Madrid en juin 2024. Est-ce qu'il sera l'attaquant titulaire ? Est-ce qu'il sera l'attaquant remplaçant ? On verra. En tout cas, hâte de voir les premiers pas du Brésilien du côté de la capitale espagnole. On passe du coup au format Ligue des Champions. Cette année, deux clubs ont obtenu un 6 sur 6. Donc un taux de 100% de victoire en Ligue des Champions. Le Real Madrid. Donc ça, ça fait plaisir parce qu'ils vont égaler. Enfin, ils égalent du coup le record du Bayern Munich. C'est le seul club à faire cette prouesse trois fois dans l'histoire. Et Manchester City, bon, qui sont pour moi encore les favoris à leur propre succession. Un banc de touches incroyable. Un entraîneur hors du commun. City vont être très très durs à sortir. Même si cette année, ils prennent plus de buts. Et en fait, j'ai trouvé cette stat sur le compte de la Ligue des Champions qui nous a sorti tous les clubs. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 5 et 4, 9 et 4, 13. Il y a 13 clubs, 13 équipes, pardon, qui ont réussi à terminer à 100% en phase de groupe. Donc vous le voyez, en 92-93, le premier, c'est le Milan de Van Basten. On a le Barça de Riquelme. D'ailleurs, ce maillot du Barça, je l'aimais beaucoup à l'époque et je l'ai. Je l'ai dans ma collection, ce maillot. C'est le seul du Barça. On a évidemment le Real de Mourinho, le Real d'Ancelotti qui va remporter la Decima en 2014-2015. Ensuite, on va avoir une ère Bayern Munich 2019-2021-2022. Et donc cette année, on a le Real et Manchester City qui fait ce record pour la première fois de son histoire. Le transfert d'Alaba. Alaba a reçu une offre d'Arabie Saoudite. Cependant, l'Autrichien veut rester au Real. C'est Rélevo qui nous annonce ça. On nous parle, parce que quand on ouvre l'article, d'un contrat de 20 millions d'euros par an pour l'Autrichien, je ne pense pas que ce soit si loin des prétentions qu'il a en ce moment du côté du Real. Il est critiqué par moments. On le trouve moins performant derrière. Moi, je trouve qu'il apporte beaucoup de calme. Alors certes, ce n'est pas le Alaba de la première saison lorsqu'il a signé au Real. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se passer de lui. Il est venu libre de tout contrat. Tu as un Militao qui s'est fait les ligaments. Tu as un Rudiger qui est arrivé donc la saison dernière. J'ai l'impression que c'est là quand je parle. Et on a Nacho derrière. Donc, on n'a pas non plus beaucoup de défenseurs. Et si tu le vends, ça t'oblige encore à aller en chercher un autre. Bon, moi, je serais plutôt dans la continuité d'Alaba sachant qu'il est encore plutôt jeune. Il a à peine 30 ans. Donc, moi, ça me va. En tout cas, dites-moi si vous aimeriez le voir partir du côté de l'Arabie Saoudite. Jude Bellingham devrait donc devenir le tireur de pénalty du Real parce que, oui, je l'ai vu comme vous, Modric a loupé son pénalty. Il y a, je crois que c'est les 3 ou 4 derniers pénaltys du Real qui ont été loupés. Il y a eu du Rodrigo, il y a eu du Modric, il y a eu du Vinicius. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Bref, le Real n'a pas trouvé de tireur. Ils vont donc donner cette responsabilité à l'anglais. Ça me plaît parce que ça veut dire que lui l'a accepté. Ça va augmenter ses statistiques dans cette saison qui est déjà hors du commun. Et s'il vient à marquer entre 5 et 10 pénaltys par an, au niveau des stats, c'est toujours ça en plus. Alors évidemment, il y a des joueurs qui vont perdre au change des Rodrigo ou des Vinicius, mais ils ont eu l'opportunité et ils ne les ont pas marqués. A voir si Bellingham va réussir cette prouesse. Et il a dit derrière, j'espère préserver la legacy de Zidane à travers ce numéro 5 et à travers les crampons Adidas Predator. On sait que c'est son mentor et qu'il suit sa légende. Et pour l'instant, il joue au même poste, avec le même numéro, avec les mêmes crampons. Et il est en train, à l'instar de Zidane, de marquer l'histoire du Real Madrid en espérant évidemment qu'il gagne une Champions League et pourquoi pas un ballon d'or. On passe donc au tirage. Donc voici les adversaires possibles du Real Madrid au second tour, donc en huitième de finale. Copenhague qui a donc créé la surprise en terminant juste derrière le Bayern Munich. Le PSV, j'en ai parlé, si vous me suivez sur Instagram, j'en ai parlé sur un format vertical. Le PSV, on peut croire que c'est un bon tirage, mais le PSV, c'est 15 matchs, 15 victoires en championnat. Et ils ont réussi à se qualifier en huitième. C'était une première depuis 17 ans. Donc méfiance du côté du PSV. Inter, pas bon. Lazio, PSG, Leipzig et Porto. Et donc, je suis allé sur le compte de Mister Chip, qui est donc un statisticien espagnol, qui nous donne les probabilités des adversaires du Real. Donc Copenhague, 13,59. Le PSV, 13,21. L'Inter, 13,21. La Lazio, 13,21. Le PSV, 13,59. Porto, 13,21. Et Leipzig sort à 20%. Donc, vous l'avez compris, Le club qui, statistiquement, le Real a le plus de chances d'affronter, c'est le club de Leipzig. Ce n'est pas le club que je préférerais affronter. Donc, on va faire ça par chapeau. Pour moi, il y a deux équipes qu'il faut absolument éviter. C'est l'Inter, finaliste en titre. Voilà, ils ont maintenant l'expérience des grands rendez-vous. Là, ils ont loupé cette phase de groupe et notamment ce choc contre la Real Sociedad. Et du coup, ce n'est pas bon à prendre. Donc, j'espère qu'on va éviter l'Inter. Il y a le PSG. Voilà, pour moi, ce sont les deux équipes à éviter à tout prix, le PSG et l'Inter. Parce que le PSG, quoi qu'on en dise, c'est toujours chiant à prendre. Il y a beaucoup de talents individuels. Ils ont Luis Enrique, qui est un super coach. et cette équipe va progresser d'ici février. Donc, le PSG et l'Inter, il faut absolument, enfin absolument, on a rencontré des équipes plus fortes par le passé. Le PSG, des Manchester City, etc. Mais voilà, si on peut avoir un parcours un peu plus facile cette année, on ne va pas cracher dans la soupe. Ensuite, on va faire un chapeau 2. Et dans le chapeau 2, je mettrai Leipzig. Pour moi, Leipzig, ce n'est pas le club que j'ai envie de taper. Et Porto, c'est une équipe qui a l'expérience en Coupe d'Europe. Ce n'est pas non plus monstrueux, mais je l'ai même au même niveau que Leipzig. C'est-à-dire que le Real serait favori. Il y aurait largement l'opportunité de passer. Mais pour moi, le troisième club à éviter, c'est Leipzig et Porto en quatrième. Et enfin, je mettrai la Lazio et le PSV dans un chapeau 3. Et je mettrai Copenhague dans un chapeau 4. Donc pour moi, l'équipe, le meilleur tirage pour le Real, ce serait le Copenhague. Pourquoi ? Équipe qui a quand même éliminé Manchester et Galatasaray. Ce n'est pas rien. Ils ont fait déjouer ce Bayern Munich à domicile. Ils leur ont mis une tempête pas possible. Mais ils n'ont pas l'expérience des huitièmes de finale. Pour eux, c'est déjà une réussite d'avoir été à ce stade de la compétition. Donc, si on doit choisir deux ou trois équipes, je dirais Copenhague, PSV, Lazio. Et au-dessus, Porto, Leipzig. Et encore au-dessus, Inter et PSG. Donnez-moi votre équipe que vous voulez rencontrer en huitième. Après, je ne vais pas vous mentir. Moi, en tant que créateur Real Madrid, si j'ai du PSG, je vais faire plus de vues que si je fais Copenhague. Donc, je devrais dire PSG. Maintenant, dans un intérêt sportif, il vaut mieux rencontrer les meilleures équipes le plus tard possible. Et puis, si on a le PSG, ce n'est pas grave. On ira avec beaucoup de confiance. Le tirage est d'ailleurs lundi à midi. Donc, vous aurez ma réaction à chaud immédiatement. On passe donc au mini-jeu. Donc, j'en ai choisi deux. Coups francs de 25 mètres à la 90e minute. Qui choisissez-vous ? Je rappelle que vous me les envoyez sur Insta et sur Thread. J'en ai plus beaucoup en stock. Donc, je compte sur vous. Donc, Pirlo, Messi, Beckham, Juninho et Ronaldinho. Pour moi, le meilleur tireur de l'histoire sur les coups francs, c'est Juninho. Donc, il n'y a pas de débat possible. Coups francs de près, excentrés, de loin. Il marquait dans toutes les positions. Et il avait cette frappe unique dans l'histoire du football. Donc, pour moi, il est le meilleur. Et même statistiquement, il en est à 77 coups francs. J'en avais fait un vertical. Et personne ne le bat, en fait. Deuxième, je mettrais peut-être Messi. Parce que c'est vrai que Messi, ces dernières années, il s'est vraiment amélioré là-dessus. Alors, pas sur les coups francs de loin. Et encore que contre Liverpool, il est en marquant de loin. Mais je mettrais Messi, juste derrière peut-être Beckham, Pirlo et Ronaldinho. Pour moi, Ronaldinho, c'est le moins bon des cinq. Pirlo, il avait cet effet feuille morte un peu comme Juninho. Beckham, très très fort aussi. Mais j'ai l'impression que Beckham, il fallait qu'il ait une certaine distance là où Messi peut les marquer de très très près. Voilà, donc je dirais quand même Juninho, vous me dites votre tireur de coups francs préféré dans les commentaires. Et enfin, ça c'est un abode qui, je crois, se l'est fabriqué lui-même et me l'a envoyé. Parce que je l'ai vu nulle part celui-là. Et puis au niveau de la police, ça ne me paraît pas être une police d'un média, mais plutôt de quelqu'un qui l'a fait lui-même. Mais en tout cas, j'apprécie et je le partage. Classe, c'est performance en finale. Donc Cristiano Ronaldo contre la Juventus en 2017. Mbappé contre l'Argentine en 2022. Zidane contre le Brésil en 1998. Et Messi contre Manchester en 2011. Le seul qui a mis trois buts, c'est Mbappé. Alors même s'il y a deux pénaltys, t'es en finale de Coupe du Monde. Et c'est une prestation qui est unique puisque c'est le deuxième joueur de l'histoire à mettre un triplé en finale de Coupe du Monde. Et il est d'ailleurs maintenant le meilleur buteur en finale de Coupe du Monde. Donc j'ai envie de dire Mbappé. Ensuite, je vais mettre Ronaldo parce qu'il met un doublé contre la Juve. Il est létal parce que dans ce match-là, il a je crois trois occasions, il va mettre deux buts. Voilà, donc vraiment impressionnant. Et cette année-là, en fait, c'est le Ronaldo prime comme en 2012. C'est-à-dire que tout lui réussissait. Ensuite... En fait, ce qui est chiant avec Zidane contre le Brésil, et vous savez que Zidane fait partie de mes joueurs préférés, c'est qu'il met deux têtes. Il faut les mettre. Mais dans le jeu, je le vois, ce n'est pas son meilleur match. Bon, je mettrai quand même Zidane et Messi derrière, mais la finale de Messi contre Manchester, elle est extraordinaire aussi. Il marque cette frappe de loin, la rat de terre contre, je crois que c'est Van Der Sar. C'est compliqué comme jeu, là, je mets Messi dernier parce que j'ai moins d'affinité avec lui, mais objectivement, peut-être qu'il est troisième sur ce jeu-là. Mais je mettrai quand même Mbappé premier parce qu'on parle d'un triplé en finale de Coupe du Monde, ce qui n'arrive absolument jamais dans l'histoire du football. Voilà les amis, vous avez donc, je rappelle, mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros avec le lien en description pour votre premier pari. Donc moi, ça m'aide et vous, vous avez ce bonus qui vous est offert si vous perdez votre premier pari, donc vous avez le choix. Et je vous dis donc à très vite les amis pour une prochaine vidéo Real Madrid. Donnez-moi donc votre meilleur et pire tirage pour ce Real Madrid en huitième de finale. On se retrouve demain pour l'avant-match, on se retrouve ce week-end pour le débrief et on se retrouve lundi pour le débrief à chaud de ce tirage au sort. Je crois que j'ai tout dit. On est bientôt à 15 minutes de vidéo. On est parfait et je vous dis à très vite les amis. Le petit pouce bleu, on me rejoint sur Thread. Ciao ! Sous-titrage ST' 501